BFM Business, intérêt à le placement, l'œil de la presse. Et comme chaque jeudi, on reçoit notre trublion Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de MarchéGagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Quel est le sujet de la semaine ? Cette semaine, une information a attiré mon attention, un communiqué de presse de l'INSEE qui nous annonce le lancement de sa nouvelle enquête « Histoire de vie et patrimoine » durant un peu plus de 4 mois, demi-septembre à fin janvier 2018. 21 100 ménages qui ont été tirés au sort vont être interrogés pour en savoir plus sur leur patrimoine, sur sa composition, sur son évolution, ainsi de suite. Sachez que cette enquête est l'une des sources qui nous permet de faire le portrait patrimonial des Français. Donc cette semaine, vous ne nous proposez pas un coup de gueule ? Non, non, attendez. Peut-être puis-je m'énerver en regardant le patrimoine des ménages. Alors pour information, la précédente étude de l'INSEE nous révèle que 94% des ménages ont un patrimoine privé en dehors de leur compte chèque. Mais savez-vous quels sont les principaux motifs d'épargne dans notre beau pays ? On va dire la préparation à la retraite ? Non. Le principal motif d'épargne est d'avoir des réserves en cas d'imprévu, donc de l'épargne de précaution. Alors voilà, maintenant qu'on a fait ce premier constat, si vous permettez, je voudrais faire une petite parenthèse publicitaire. Vous avez vu cette semaine, Challenge a sorti son numéro spécial sur les grandes fortunes françaises. En effet, l'occasion de découvrir que Bernard Arnault a repris l'avantage sur Liliane Bettencourt, redevenant la première fortune française. Exactement. Et vous avez pu également découvrir que dans ce classement des 500 plus grosses fortunes françaises, il y avait 48 nouveaux venus. Par conséquent, vous pouvez en tirer la conclusion que le renouvellement dans ce classement a été moins important qu'à l'Assemblée nationale. Cela dit, si vous rentrez un peu plus dans le détail, vous constaterez qu'une partie des 48 nouveaux étaient déjà en fait dans les classements les années précédentes. Voilà. Cela dit, moi j'ai regardé cette étude, en particulier à travers les chiffres, parce que vous le savez, j'aime bien traiturer les chiffres. Justement, dans ce classement des grandes fortunes, qu'avez-vous trouvé comme chiffre à vous mettre sous la dent ? Depuis 1996, la fortune totale des 500 françaises les plus riches est passée de 80 à 570 milliards d'euros, ce qui, si je prends ma calculatrice, fait une multiplication par 7. Alors, Challenge fait la comparaison avec l'évolution de la richesse de la Maison France, autrement dit, le produit intérieur brut qui, lui, sur la période, a à peine doublé. Moi, j'ai plutôt regardé par rapport au patrimoine global des ménages. Grosso modo, sur la période, il est passé de 3 500 à 10 500 milliards d'euros, ce qui fait, peu ou prou, une multiplication par 3. C'est pas mal. Bref, vous êtes en train de nous dire que les riches se sont plus enrichis que les Français en général. Vous m'avez parfaitement compris. Et l'évolution du SMIC en témoigne. Oui. Le FMIK ? Le FMIK, exactement. Je pourrais préciser quoi, le FMIK ? Le FMIK. Le FMIK, c'est la fortune minimale pour intégrer le classement de Challenge. Alors, en 1996, le FMIK était à 14 millions d'euros. Bref, si vous aviez plus de 14 millions d'euros, vous étiez dans le top 500. Eh bien, aujourd'hui, pour entrer dans ce scénacle, il faut disposer de 130 millions, ce qui fait 10 fois plus. Alors, voyez-vous, ça m'interpelle de mettre en parallèle ces deux infos. D'un côté, les Français qui épargnent pour faire face à des coûts durs. Et de l'autre côté, les Français qui s'enrichissent moins que les plus riches. Ça m'amène franchement à m'interroger sur la stratégie patrimoniale de nos compatriotes. Et voilà, ça va encore être la fête des épargnants, c'est ça ? Non, on ne va pas dire ça. On va essayer plutôt de réfléchir ensemble. Partons, si vous le voulez bien, des riches et de leur gestion patrimoniale. Toujours en jouant avec les chiffres. En moyenne, il faut savoir que la répartition du patrimoine des ménages en France, c'est 60-40. C'est-à-dire 60% environ d'immobilier et 40% du financier. Maintenant, passons du côté des plus fortunés. Quel est le profil de leur patrimoine ? Je ne le connais pas exactement, mais je dirais qu'ils ont quand même plus d'action que les autres Français. Alors, ce que vous nous dites, c'est un sentiment. Alors, à la base, on a du mal à quantifier. Heureusement, il y a la présidentielle qui est passée par là. Et à l'occasion de cette élection, le candidat Macron nous a indiqué sa volonté de transformer l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Ça a permis aux petits curieux d'aller regarder un peu plus le détail des recettes de l'ISF. Et vous savez donc pour l'ISF que l'outil de travail est exclu de la base de l'ISF. Donc, il faut avoir ça en tête. Et malgré tout, si l'on regarde les bases imposables en termes d'ISF, on est peu ou prou sur une base 50-50. Ça veut dire qu'il y a 50% d'immobilier et 50% de financier. Voilà, chez les plus fortunés, donc dans le patrimoine, l'épargne des plus fortunés. Donc, vous confirmez mon intuition, Jean-François. Les riches ont plus de financiers que d'immobilier et naturellement, dans le financier, plus d'actions. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils se sont enrichis. Les riches sont devenus plus riches parce qu'ils ont investi dans des entreprises. Maintenant, traitons le cas de l'ensemble de la population qui nous dit, elle, moi, j'épargne pour faire face à des coups durs. Et c'est compréhensible d'avoir ce genre de propos. Bernard Arnault ou Liliane Métancourt ne doivent pas trop se poser la question des fins de mois difficiles, eux. Alors, la position des épargnants, elle mérite d'être écoutée. En l'occurrence, parce que les Français, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils épargnent majoritairement pour faire face à des coups durs et ils prennent donc des placements adaptés. Fonds en euros en assurance-vie, livret A, livret de développement durable et solidaire, plan d'épargne-logement ou encore dépôt à vue non rémunéré. Là, peu ou prou, je dois avoir les trois quarts des placements financiers des ménages français, hors actions non cotées, qui dans la plupart des cas sont assimilables à de l'outil de travail. Le seul hic, c'est qu'avec une telle stratégie, vu le niveau des taux, je vous le dis sans hésiter, les Français ne sont pas partis pour s'enrichir, bien au contraire, ils vont s'appauvrir dans les années à venir. Donc, ils sont coincés, c'est ça ? Parce que leurs aspirations sont légitimes et vu le niveau de taux, ils ne peuvent plus gagner d'argent ? Oui, leur aspiration est légitime, mais moi, je voudrais quand même qu'on essaie de creuser la part du discours et la part de la réalité. Moi, je veux bien qu'on empile les couches de placement sans risque pour faire face à des coups durs. Mais si on veut faire les choses sérieusement, il faut quantifier les risques. Les risques, c'est quoi ? C'est le chômage, la voiture qui tombe en panne, un divorce, impossible de généraliser. Il est évident que chaque cas est spécifique. Mais chacun devrait analyser les risques encourus et peu ou prou définir les montants correspondants. Si vous ne vous livrez pas à cet exercice, votre gestion patrimoniale, elle est totalement inefficace. À quoi ça sert d'avoir 25 000 euros d'épargne de précaution qui ne rapporte rien, si en fait vos besoins sont inférieurs ? Là, vous nous faites un vrai discours de la méthode, mais vous ne remettez pas en cause le besoin d'épargne pour faire face à des coups durs. Pour l'instant, non, mais ça peut malgré tout être le deuxième effet qui se coule de mon raisonnement. Si on est d'accord sur le fait qu'il y a besoin de définir ces risques et de quantifier les montants correspondants, s'ouvre alors une alternative. C'est l'assurance. Est-ce que je mets de l'argent de côté pour faire face à un accident de voiture ? Non, je m'assure. Certains risques sont assurables. En fait, quand j'utilise mon épargne via de l'épargne de précaution pour couvrir des risques, qu'est-ce que je fais en pratique ? Je m'auto-assure. Je m'auto-assure, c'est vrai, mais les gens n'en ont pas forcément conscience. Ils le font sans s'en rendre compte. Alors tout à fait. La question maintenant, c'est de savoir si s'auto-assurer, ça a du sens. Quand les SICAV monétaires rapportaient 10% par an, quand les contrats d'assurance-vie affichaient des rendements entre 6 et 8%, ça avait du sens de bloquer un capital bien rémunéré pour s'auto-assurer. Mais quand les taux sont à zéro, ne vaudrait-il pas mieux payer une prime et certes alourdir un peu ses dépenses, mais ne plus mobiliser son capital, en tout cas l'utiliser avec l'espoir de gagner plus d'argent ? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ce genre de discours de la part aussi des établissements financiers ? Pourquoi c'est toujours Jean-François Filiat qui tient ce genre de discours ? Établissements financiers ? Qui ça ? Vous avez dit vendeur de loucoum ? Non, non, sérieusement. Je sais que quand on essaie de vendre un produit, on tente de vous aguicher un peu. Mais globalement, le discours sur l'épargne en France, il ne repose que sur un truc, c'est la peur. Le grand enjeu de l'épargne, on nous dit, ça a été votre action tout à l'heure, vous nous avez dit c'est la préparation de la retraite, mais pourquoi ? Parce qu'on vous explique que le régime de retraite par répartition est en danger, que les taux de remplacement vont baisser, que vous vivrez moins bien que les retraités actuels à la retraite demain. Bref, on vous fait flipper un max. Et on espère, derrière, vous collez des placements à risque. Franchement, faites-moi rire. Regardez par exemple l'immobilier. C'est vrai que sur l'immobilier, le discours est super séduisant. On nous dit d'acheter pour bénéficier d'un joli nidouillet. Grâce à votre logement, vous allégerez vos charges à la retraite. C'est le discours ambiant sur la pierre. Exactement. Pour la majorité des Français, il y a l'espoir du côté de la pierre et la souffrance du côté de la finance. Du coup, les Français placent mal leur argent. Et jusqu'alors, leur stratégie, vu le niveau des taux, les amener à s'enrichir moins que prévu, là, maintenant, elle va les amener à s'appauvrir. Du coup, quelle conclusion doit-on en tirer, Jean-François ? À l'occasion de l'élection présidentielle, on a vu exploser le clivage droite-gauche pour réapparaître d'autres fragmentations, les pros et les anti-européens, mais aussi les optimistes et les pessimistes. Ce clivage, il est assez intéressant en termes d'épargne, car il correspond chez la majorité des Français, mais pas chez les plus riches, à une vraie fracture. Entre d'un côté l'immobilier, côté optimiste, et l'épargne financière, côté pessimiste. Alors, soyons bien clairs, oui, il faut pouvoir faire face à d'éventuels coups durs, mais ce n'est plus forcément une question d'épargne, c'est peut-être désormais une question qui est une question d'assurance. Idéalement, je vais vous dire, Guillaume, je pense qu'il faudrait remettre de l'envie, il faudrait remettre de l'espoir dans le patrimoine. C'est aujourd'hui impératif, si on veut avoir une chance de le voir progresser à l'avenir. Ne confondez pas votre épargne avec votre assurance, c'est ça l'idée. L'épargne ne sert pas qu'à s'assurer, loin de là, il y a des produits pour cela, redonner de l'espoir aussi à son épargne, mais ça c'est la mission aussi des pros, des experts, et de Jean-François Filiad qui s'y colle chaque jeudi avec nous dans Intégral Placement. Merci Jean-François, le directeur éditorial de MarchéGagnant.com – Sous-titrage ALFEDG – – Sous-titrage ALFEDG – Sous-titrage FR ?